De rappeurs Ça m'intéresse Depuis qu'ils sont finitos, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ok, allez On tout cassait durant la dernière décennie Et on changeait de carrière Complètement Putain, les mecs aux yeux bleus Tellement ils veulent flex leurs yeux Ils met une casquette, une cagoule Comme ça on voit que ses yeux, sale bâtard Ouais, je vais rester anonyme Non, tu veux juste monter tes yeux, sale bâtard Disparu de la circulaire Je rigole, je rigole, je suis pas un rageux Bien joué, bien joué Ration, dépression Retour à la vie normale, flop aussi Je suis parti en Grèce, je vous ai dit ou pas ? Je vous ai pas trop manqué Non, une semaine ça va On a vu bien pire dans l'histoire de la chaîne Ouais, faut le dire Aujourd'hui ce concept il est un peu, un peu beaucoup Je mets une patate dans le micro Beaucoup inspiré du concept de Seb Lafrite Et aujourd'hui j'ai décidé de le faire version rap Et aussi un peu R&B, on va pas se mytho Parce que dans le R&B il y a des histoires de malades mentales que j'ai trouvées Mais vas-y, on allait pas se passer de ça En reste les gars, c'est Eden, bien Bonne vidéo Mais avant de commencer, merci beaucoup à Chain Nation de sponsoriser la vidéo CLAASSE Là, c'est Dai Contextualisation pour les plus jeunes d'entre nous Ceux qui n'ont pas connu La Cédale Ritsa 2015, 111 millions de vues Rien que ça, ça tournait partout Même si moi je l'ai connu uniquement grâce à son Et que j'ai rien écouté d'autre Faut avouer que le reste de tout ce qu'il faisait Ça marchait quand même pas mal Récemment Ritsa, après avoir livré ses derniers projets Il a décidé d'enfin se livrer Sur tout ce qu'il avait vécu pendant sa carrière Des choses que personne n'avait jamais su Et son histoire, elle est terrible Déjà Ritsa, c'est quelqu'un qui a une enfance très difficile A 17 ans, sa famille, elle est complètement déchirée Le noyau n'y survit pas trop Son père se sépare de sa mère Et son père fait malheureusement des tentatives Il ne dira pas exactement le mot pour Youtube Mais vous m'avez compris Et Ritsa, lui, il assiste à ça de ses propres yeux Et il arrive à le sauver Gros gros problème familial Il assiste à des choses horribles Et depuis ses à peu près 16 ans, il écrit Et un jour, à l'âge de ses 19 ans Il décide d'aller en studio Parce qu'un de ses potes l'avait chauffé Il upload quelques trucs sur Youtube 1, 2, 3 millions de vues Ça pète de ouf Et à cette époque-là, des millions de vues sur Youtube C'est vraiment pas la même chose qu'aujourd'hui C'est vraiment une dinguerie D'un seul coup, il est sollicité par tout plein de labels C'est le début du nouvel ère Mais lui, il est bien un peu dans son coin Il upload juste ses trucs sur Youtube Avec la petite monétisation Il fait, pourquoi j'irais plus loin ? Est-ce que je veux vraiment être une rusta ? Mais après quelques réflexions Il décide de signer dans un label indépendant Et de ça enchaîne Il sort des sons C'est l'escalade Des millions, des millions de vues Jusqu'à l'Acedai Et il génère énormément d'argent Logique Mais lui, 0€ Sur tous ces millions de vues Tous ces millions d'écoutes Le label ne lui donne absolument rien A chaque fois que je vois des histoires De labels qui scamment des artistes Ça me rend trop triste Moi si je suis un artiste J'en ai rien à foutre J'ai tous mes masters J'ai tous mes droits Je fais tout Les labels, ils aiment trop scamment les artistes Face à une énorme escroquerie A ce moment-là, Ritsa Il est complètement démuni Mais en juin 2015 Il y a une porte qui s'ouvre à lui Le label vient voir Ritsa Il lui explique que Skyrock Pourrait potentiellement passer Quelques sons en radio Mais pour ça, il faudrait que Ritsa Ponde un double album En deux mois Pondre un double album en deux mois C'est littéralement impossible Mais il lui reste plus que Cette carte à tenter Comme il n'habite pas à Paris Et qu'il n'a pas forcément Les moyens de faire les allers-retours Et puis même ça prendrait trop de temps Il n'aurait même pas le temps de dormir Bref Il dort chez sa meuf Encore un problème Ritsa, il dormait chez les parents De la meuf Le meuf n'avait pas un appart en gros C'est pendant qu'ils étaient en vacances eux Sauf que le voisinage va pour cave Les parents vont apprendre ça Ritsa est mid-heure Qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'il finit ses journées studio Il sort Et il dort sur un banc Et il re-rentre en studio Dès le lendemain matin Et il passe toutes ses journées là-bas Et à dormir dans la rue Pendant que son producteur lui Il s'est taillé avec tous les sous Tranquillement à Miami Donc le poteau il est là Il dort tous les jours dehors Alors qu'il fait des millions de vues C'est une rosta à cette époque-là Ritsa A force d'être là tous les jours Bah les gens ils commencent à le reconnaître dehors C'est un SDF ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Et le pire dans tout ça C'est que le label lui donne zéro instru Et il doit s'improviser beatmaker Pour ses propres sons Ce qui est pas du tout sa discipline de base Par chance il arrive à trouver un ami Qui peut l'héberger dans un tout petit appart à Paris Où ils tombent tous les deux sur un lit une place Ce qu'il sauve quand même énormément Les mois passent Et il est sorti de nos radars Enfin plutôt de mes radars Parce que ça faisait très très longtemps Que j'avais pas entendu parler de lui Mais wesh ça streame Franchement la quiche taille Je suis vraiment très très content pour lui Parce qu'après tout ce qu'il a dû subir Bah c'est amplement mérité Pour une fois je me disais Là je vais C'est mon moment Je vais pas te mentir C'est les moments les plus beaux de ma vie Et je somnolais J'avais ma valise C'était une galère Mais de parler aussi à d'autres gens Qui étaient clandestins J'ai appris beaucoup En fait quand vous êtes dans la rue Enfin moi j'étais jeune en plus J'étais quand même assez bien habillé Bah je faisais attention à moi Mais je veux pas rencontrer les gens J'ai peur moi J'ai peur du... Je suis quelqu'un qui a pas confiance en soi Donc chanter devant 40 000 personnes Ou même rencontrer des gens dans la rue Qui demandent des photos Et j'ai même du mal à faire une caméra Avec mes serres de ma fatigue Et là il y a des gens toute la journée Ils te regardent Non c'est pas quelque chose que je voulais Et en fait le regard des gens Il apprend tellement de choses Moi c'est ça qui m'a appris sur l'humain C'est de voir les gens Comment ils te regardent Depuis que j'étais tout petit Je me disais à 14 ans Quand j'avais mes problèmes Je me disais un jour J'irais au travail dans une voiture de fou Je me disais j'aurais ça Et je l'ai eu la voiture de fou J'ai attendu 4 mois Qu'elle soit faite aux Etats-Unis Qu'elle arrive Je l'ai commandé Je suis monté dedans Ça a duré 10 minutes Je me dis mais c'est ça ton rêve là C'est pourri C'est nul T'es même pas heureux C'est bien T'accélères C'est cool Mais c'est tout C'est là que c'était des prises de conscience Je me dis mais non J'ai couru après l'argent Pensant que ça allait tout arranger Alors que ça casse tout Là aujourd'hui ce que je recherche C'est être bien en fait Dormir Déjà J'y arrive pas Mais je suis content Parce que mon père va bien Aujourd'hui ma mère va super bien Mon père et ma mère Échange ensemble Mon frère elle a toujours pas pardonné C'est un truc qui me fait mal moi C'est son choix Je respecte Si je vous dis Strasbourg Turc Vous me dites Ah des turcs T'en a pas eu énormément dans le rap les gars Je veux rejoindre tous mes proches là Je voulais le succès Ou elle ou nada Quand j'ai besoin toi t'es pas là Y'a jamais de besoin Ils me veulent du mal sur le rap Je connais le rap Je pense que MRC Ça fait partie d'un des rappeurs Qui a vraiment tout cassé Dans son coin Qui s'est pas du tout mélangé Et il est reparti Y'a eu très très peu de filles dans sa carrière Et wesh Les scores Il en avait pas besoin 43 millions de vues quand même Wesh Ah mais il rappe encore 43 millions PSP sans guerre Après les gars en 2016 Faut pas écouter de la même manière Qu'on écoute maintenant la musique En 2016 Sinon vas-y Comment ne pas se venir de paix sans guerre Et de ce mec là Et merci à la base des bases des bases des bases C'était pas un rappeur C'est juste un mec qui devait percer dans le foot Bon comme beaucoup Je vous assure c'est vrai Il passe pro au Racing de Strasbourg Il passe les sélections pour la France Et la Turquie Mais Les gamins croisés Il sort des petits extraits Et ça explose Il signe en label Faut savoir qu'à cette époque là On est en plein dans l'ère PNL Et qu'il y a beaucoup 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 d'attraits Sur tout ce qui est un peu planant Cloud Rap MMZ DTF Hamza Azul Smith Même pour ceux qui se souviennent S'il y en a ici Qui se souviennent de Azul Smith Je vous check les gars Ce qui fait que MRC Ça marche de ouf Premier album Disque d'or Signe d'or Mais à un moment Gros vide Disque d'or Pas mal Et vous vous souvenez Quand je vous ai dit qu'il a signé en label Gros soucis MRC ne touche pas un seul centime Sur tous les millions de vues Oh encore Les écoutes qu'il a fait D'arnaque Il en parle sur Facebook Avant de supprimer son post Et il explique dans le post Qu'il allait régler le soucis Est-ce que vous savez Dans quel label il avait signé ? Je vous laisse réfléchir un petit peu Cette histoire Elle ressemble pas à une autre Dont on a parlé là Juste avant MRC Il avait signé Dans le même label Que Ritsa Par je ne sais quel miracle Il arrive à se libérer du contrat Et il sort Deux projets Zéro code Et vengeance Et un vide pendant deux ans Ce qui était sorti Sur son précédent projet Bon honnêtement Je trouve ça pas ouf C'est des sons Qui auraient pu sortir en 2016 Sauf que c'est sorti en 2020 Mais depuis peu Il revient Et deux trois posts Sur Instagram Notamment sur de la Drill chanter en turc Pourquoi pas Et très très récemment Il y a eu un retour Depuis quelques semaines Au Planète Rap Et pour le coup Je suis déjà plus client Toi qui tu serres la main J'ai vu des cordes Tout que ce qui appuie sur gâchette Inconforme Sacule la tristesse Accélère dans le S Roule Comme un autre Quelques prières Et je casse tout Si t'es jamais tombé Tu sauras pas trop lui Si t'en prends les goûts Tu te feras manger Personne m'a arrangé A voir A voir A voir Ce que ça peut donner Mais j'aimerais bien Ça a un petit coup nostalgique Et puis en plus Il y a eu une petite traîne Sur TikTok Qui est revenue récemment Sur lui Donc A surveiller Benash 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 Le fer de lance 19 de Yi Le mercenaire de Gooba Le mec qui était appelé A chaque fois qu'il y avait Heja Bon Au delà des featuring Il a quand même eu Ses heures de gloire Disque d'or Sur son projet CDG A l'époque Il était quand même Un projet assez sous-côté Moi j'en avais bien kiffé 40 000 gangs Pas là pour refaire l'histoire La dernière fois Qu'on entend parler de lui C'est quand il quitte 9 de Yi En 2020 Après un dernier projet Qui est en vrai de vrai Entre nous clairement en échec Embrouille avec Booba La fameuse conversation Qui fuit Benash lui demande de l'argent Moi je suis un voleur moi Mais je suis un voleur moi C'est quoi ce miel Tu parles de voleur Pourquoi tu parles de voleur Peut être toi T'es pas au courant C'est quoi ce miel Moi je suis au courant de tout moi Mais la belle Tu parles de quoi Ben je te dois quoi Qu'est-ce que je te dois Qu'est-ce que je te dois Un grand grand vide Après ça Et un jour Une vidéo Est postée La vidéo est postée Avec un grand texte Il explique Qu'il est devenu chrétien Qu'il s'est repenti En expliquant Que sa nouvelle musique Propagera l'amour La paix Et l'espoir Tout en restant fidèle A ce que le rappeur Benash a été Il a pris un gros Gros tournant Assez radical Maintenant il fait du rap chrétien Bon ça marche moins bien Mais s'il est épanoui C'est le plus important Oh ouais Il fallait que je change On reste encore appuyé Je change mon message Car c'est pas compatible Il y a l'état d'esprit 9DI L'état d'esprit pirate N'était pas compatible Siboy lui a complètement disparu Des radars Après la sortie de son dernier projet En 2019 Pour ceux qui connaissaient pas Siboy C'était une des fois C'est trop fort hein Ce trap du 9DI A cette époque là Un univers très sombre Un peu dérangé Très très spécial aussi Bah ouais C'est le nom d'un de ses albums aussi C'était le parti pris artistique du label Qui faisait kiffer énormément de monde Il y a eu énormément de théorie Booba a bloqué ses contrats Il est devenu beatmaker Il est devenu SDF Il a quitté de lui même le 9DI En vrai De vrai De vrai Une théorie Genre il est devenu SDF Officiellement Il n'y a jamais eu de suite Mais officieusement J'ai fait marcher un peu mes contacts Je suis branché Putain j'ai le bras long les gars J'ai mené ma petite enquête Et je suis allé parler A 2-3 personnes Qui étaient plutôt proches de lui A cette époque Et ce que j'en ai tiré C'est qu'il serait majoritairement retiré du rap Pour des questions de santé mentale Il aurait complètement quitté le rap Et il serait parti louant de tout ça Avec sa famille à Mulhouse On m'a dit aussi Qu'il y aurait une possibilité Qu'il revienne un jour dans le rap Possiblement décagoulé C'est tout ce que j'ai réussi à en tirer J'avoue que je peux pas forcément donner de nom Parce que ça mettrai ces personnes en porte-à-faux A prendre droit à laisser Je sais que ma parole vaut vraiment 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 pas grand chose Je sais que ça va me banner En disant que ouais La source elle est bon calme de fou Et tout etc Mais à vous de voir C'est vous prenez ou vous prenez pas Chacun fait comme mieux Alors de base Je suis pas l'un des plus gros Client de Colombagne Je connaissais J'écoutais pas énormément Aïe c'est Columbine Ils font pas toujours de la musique Ah ils ont arrêté de faire de la musique Je sais pas J'ai jamais écouté Ah ouais ils ont arrêté Je connaissais mais j'écoutais pas énormément Mais l'histoire est vraiment ouf Faudace c'était l'un des membres de Columbine Avec notamment le JPK Et il s'était séparé Le JPK il est parti Ah l'UJPK Mais ma je savais même pas que le JPK C'était Columbine J'écoute pas non plus Solo il y a eu des rumeurs d'unfollow D'embrouille tout ça Mais de l'autre côté On a plus jamais entendu parler de Faudace Jusqu'à ce qu'un jour Une vidéo retourne internet Et là vous allez me dire C'est quoi le rapport avec tout ça C'est un placement de produit Qu'est-ce que tu nous fais là frérot Non 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 C'est pas un son C'est pas un clip C'est quoi Non c'est la vidéo d'Unrecord Un jeu de tir à la première personne Qu'à pétalon Retourner Twitter Les plus grands streamers mondiaux Réagissent au jeu Le jeu est tellement réaliste Qu'il en devient polémique Et devinez qui est à l'initiative du projet Faudace Je dois l'avouer Moi je te suis C'est vrai qu'on parlait un peu surprenante Où on se dit Bon bah on sait pas trop ce qu'il fait Tu sors donc du coup Avec un jeu Unrecord Qui a fait le tour du monde Parce que je crois qu'au total Les images C'est pas du tout Comme dans la musique C'est une bande annonce Du coup c'est viral C'est partout En Chine Au Japon On peut pas calculer Mais on estime à peu près 200-300 millions de vues Ce qui est quand même Titanes Donc du coup Avec un footage de gameplay Donc du coup Hyper réaliste En mode body cam Beaucoup de gens se disaient Mais attends Est-ce que c'est un vrai jeu Est-ce que c'est C'est juste en fait Un film Qu'est-ce qui se passe Ça a suscité beaucoup de questions Ce qui s'est passé C'est que j'avais prévu Un album solo Que j'ai abandonné Parce que j'avais des problèmes de voix J'ai fait une opération Après la tournée On sait aussi Qu'il avait ouvert une galerie d'art Où il exposait le travail De plusieurs artistes Après j'aurais pu vous parler De Abu Deben Qui commence à faire sa carrière Dans le MMA De Sean Du Ghetto Fabulous Gang Qui manage maintenant En Frisk Orléans De Barakadama De la section d'assaut Qui produit Taiki Qui a ouvert ses footcorner aussi Swagman Qui est en prison HP du groupe de l'AMZ Qui produit maintenant Chili Mais là où j'ai retrouvé Le plus de matière intéressante A raconter C'était sur ces 5 histoires Après Si vous avez d'autres histoires intéressantes Et le rap de Marvel Fitness Ok Après il y en a pas Footcorner Attends Footcorner C'est Barakadama Qui a créé ça Ou c'est juste Il en a acheté Vous pouvez pas me les mettre En commentaire Et on en parlera Peut-être une prochaine fois Vous connaissez les frères Si vous êtes pas encore abonné On est que 11% à le faire Donc hésitez pas Like Stylé Un franchise Stylé Stylé Pourquoi tout Tout est mieux Stylé 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 Stylé